L'expédition perdue est un jeu d'exploration et de survie pour 1 à 5 joueurs. Il retrace la route du légendaire explorateur Percy Fawcett à travers l'Amazonie à la recherche de l'Aile Dorado. Il a soudainement disparu et le joueur incarne l'équipe chargée de le retrouver. Un expert de chaque domaine est placé sur la table. 3 jetons munitions et 3 jetons nourriture sont prises du stock et posés près des explorateurs. Chaque explorateur prend soi 3 jetons de santé. Les cartes aventure sont mélangées. Le joueur en pioche 6. 9 cartes expédition sont placées les unes à côté des autres pour former un chemin vers El Dorado. Le pion représentant le groupe est posé sur la première. Le jeton matinée soirée est tourné sur la face matinée. Dans l'expédition perdue, un tour se sépare en 2 phases. Matinée, soirée. A la fin de chaque matinée et de chaque soirée, le groupe perd une nourriture. Au début de chaque matinée, le joueur pioche 2 cartes et les place devant lui pour commencer la piste. Il doit ensuite poser 2 cartes de sa main. Il pioche une 3ème carte du paquet, puis pose une dernière carte de sa main. Les cartes sont classées du plus petit au plus grand numéro. Elles sont ensuite résolues une par une. Il existe 3 types de cases. Les jaunes sont des événements. Elles sont obligatoires. Le joueur doit déclencher toutes les cases jaunes de sa carte. Les rouges sont des choix. Le joueur ne doit déclencher qu'une seule case rouge par carte. Les bleues sont des options. Elles sont facultatives. Le joueur choisit d'ignorer ou de déclencher chaque case bleue indépendamment les unes des autres. Les cartes sont toujours résolues dans le même ordre. Événements, choix, puis options. Les symboles représentent les ressources, les expertises et les chemins. Si le symbole d'une ressource ou d'une expertise est noir, il s'agit d'un gain. S'il est blanc, il s'agit d'une dépense. Quand le joueur gagne une ressource, il la prend du stock et l'ajoute à celle de l'expédition. Quand il perd une ressource, il fait l'inverse. S'il ne peut pas payer de nourriture, il perd 1 point de vie par nourriture manquante. Les points de vie sont enlevés des cartes explorateurs. S'il ne peut pas payer de munitions, il ne peut pas choisir de résoudre la carte associée. Lorsqu'un explorateur tombe à 0 point de vie, il meurt. Sa carte est retournée. L'explorateur vivant et certaines cartes apportent des expertises. Les expertises sont la jungle, la navigation et le campement. Lorsque le joueur gagne une expertise, il prend la carte et l'ajoute au groupe une fois celle-ci résolue. Lorsque le joueur perd une expertise, il a 3 choix. Il peut défausser l'une des cartes aventure qui possède le bon symbole. Il peut retirer 1 point de vie à l'explorateur qui possède le bon symbole. Il peut retirer 2 points de vie d'un explorateur qui ne possède pas le bon symbole. Le joueur doit défausser la prochaine carte de la piste. Le joueur doit permuter 2 cartes plus loin sur la piste. Le joueur doit défausser la dernière carte de la piste, sauf celle-ci. Le joueur doit piocher et ajouter une carte à la piste. Le pion est avancé sur la prochaine carte expédition. L'un des explorateurs meurt. La soirée est similaire à la matinée, à 2 exceptions. Le joueur commence par poser une carte de sa main. Il peut ensuite poser des cartes de sa main ou piocher. Cette étape prend fin lorsque 3 cartes de la main et 3 cartes du paquet ont été placées. L'ordre des cartes dépend du moment où elles sont placées. Chaque nouvelle carte peut être placée à droite ou à gauche de la piste. Le joueur pioche 6 nouvelles cartes. Si le paquet est vide, le joueur perd une nourriture et peut mélanger les cartes défaussées pour créer un nouveau paquet aventure. La partie prend fin si... Le pion atteint la dernière carte d'expédition. Les 3 explorateurs sont morts. Le paquet aventure est pied d'une deuxième fois. Seule la première option permet de gagner le jeu. Le pion atteint la dernière option.